... Monsieur l'administrateur, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs les représentants des associations de malades, Mesdames et Messieurs, chers amis, C'est avec émotion que je viens dans cette enceinte précigieuse où se sont illustrés tant de grands noms, et notamment dans le domaine de la biologie et de la médecine, pour y représenter la génétique humaine. Je remercie chaleureusement les collègues biologistes du Collège pour avoir proposé ma candidature, et surtout Philippe Kurilski qui l'a parrainée, et Jean-Pierre Changeux qui m'a témoigné depuis plusieurs années, un intérêt amical. Je suis reconnaissant à l'Assemblée des professeurs du Collège d'avoir confirmé ce choix, et à l'Académie des sciences de l'avoir validé. Mais je considère que l'honneur qui m'est ainsi fait concerne surtout l'explosion des connaissances acquises ces dernières années en génétique humaine, et l'importance des questions qui restent posées, justifiant ainsi qu'un enseignement lui soit entièrement consacré. Je voudrais aussi remercier tous ceux très nombreux qui ont contribué à des titres divers à la réalisation des travaux de recherche que nous avons menés dans ce domaine. Mon père m'a communiqué sa passion pour la recherche biomédicale. Mon maître Pierre Chambon m'a appris la nécessité d'une approche rigoureuse et l'importance de pouvoir utiliser une large palette de méthodologies en rapide évolution. Il m'a permis, dans mes années de formation, de participer à des découvertes importantes sur les ARN polymérase et surtout au retour de mon stage postdoctoral, sur la structure en mosaïque des gènes, qui a certainement joué un rôle majeur dans l'évolution des gènes, en facilitant le réassortiment de modules fonctionnels. Enfin, Pierre Chambon a créé à Strasbourg un laboratoire hors normes, réunissant des hautes compétences dans divers domaines de la génétique et de la biologie moléculaire et des plateaux techniques qui mettent à disposition de nos projets les outils méthodologiques les plus performants. Il m'a permis de développer en toute liberté, dans cet environnement exceptionnel, un programme orienté vers l'analyse des maladies génétiques, pourtant éloigné de ses propres préoccupations. La recherche en génétique est avant tout un travail d'équipe. Je tiens à remercier mes nombreux collaborateurs au cours de ces 20 dernières années, techniciens, ingénieurs, étudiants et postdocs, qui ont apporté leurs compétences, leurs idées et leur enthousiasme. Je tiens particulièrement à se lier ceux qui m'ont accompagné depuis le début de cette aventure et qui sont devenus des collègues, Michel Koenig et André Hanoer, et la mémoire d'une jeune chercheuse beaucoup trop tôt disparue, Isabelle Oberlé, qui apporta une contribution essentielle à l'élucidation du mécanisme mutationnel du syndrome X fragile. Les projets actuels ne pourraient progresser sans l'apport décisif de jeunes chercheurs et les collaborations avec d'autres équipes, à l'IGBMC en France ou à l'étranger, qui contribuent à leur expertise spécifique. La recherche sur les maladies génétiques est un domaine où une coopération étroite avec les malades et leurs familles et avec les associations qui les représentent est absolument essentielle. Je les remercie chéleureusement car ils apportent souvent beaucoup plus au progrès de la biologie que nos recherches au soulagement de leurs souffrances et de leurs angoisses. L'importance pour la recherche biologique des concepts et des approches expérimentales contribuées par la génétique a conduit le Collège de France à lui consacrer plusieurs chaires au cours des 20 dernières années. La première, celle de génétique cellulaire, fut confiée à François Jacob qui avait ouvert avec Jacques Monod l'ère de la compréhension du fonctionnement des gènes passant par la production hautement régulée d'ARN messagers et leur traduction en protéines spécifiques mettant en œuvre un code génétique commun à l'ensemble du monde vivant. Puis ce fut la chaire de génétique moléculaire pour mon maître Pierre Chambon qui consacrait la maturité des recherches sur l'expression des gènes des organismes multicellulaires. Très récemment ont été créées la chaire de biologie et génétique du développement confiée à Spiros Arthavadiponas dont les travaux illustrent la puissance toujours renouvelée depuis 82 ans de la génétique de la mouche drosophile et la chaire de génétique et physiologie cellulaire dont mon ami Christine Petit assure avec brio les activités de recherche et d'enseignement. La génétique humaine est en fait présente au Collège de France depuis 30 ans sous diverses dénominations. De l'anthropologie physique avec Jacques Ruffier à la médecine expérimentale dans les travaux de Jean Dossé et de Pierre Corvolle. L'analyse des mécanismes moléculaires en physiologie sensorielle pratiquée par Christine Petit prend son point de départ dans l'identification de nombreux gènes impliqués dans des formes héréditaires de surdité ou de cécité. Les problèmes conceptuels et éthiques soulevés par les approches de génétique humaine et leurs applications actuelles prévisibles ou même redoutées sont largement abordées par Anne Fagot-Largeau dans la chaire de philosophie des sciences. On peut s'interroger sur cette présence forte de la génétique au Collège de France, certains pourraient penser écrasante. En lisant la liste des chaires actuelles, j'ai constaté que l'histoire assure une présence encore plus forte dans le champ des sciences humaines. Je pense que l'approche génétique joue pour la biologie un rôle similaire à celui de l'approche historique car ces deux disciplines permettent de comprendre le fonctionnement et l'évolution de leur objet d'étude à partir de l'analyse de textes et d'archives, certains d'importance générale, d'autres témoignant au contraire des particularités d'individus ou de groupes. Car nous pouvons partiellement déchiffrer dans les séquences des génomes et leurs variations l'histoire de l'évolution des espèces, celle des migrations de populations et même les trajectoires familiales ou individuelles. Pendant longtemps, le gène est resté, selon les mots de François Jacob, un être de raison, entité sans corps et sans substance. Son existence n'était déduite que par les conséquences visibles, le phénotype, de ces variations analysées au travers de croisements. Et si l'on connaissait depuis les années 1950-60 sa constitution générale et les principes du code génétique, l'analyse systématique de la structure, de l'expression et de la fonction des gènes individuels n'est devenue possible que par l'avènement à partir de 1975 des méthodologies de ce qu'on a appelé génie génétique et aujourd'hui la génétique moléculaire, permettant d'isoler chaque gène, d'en déterminer la séquence, l'enchaînement des lettres A, C, G, T qui constituent les bases de l'ADN, et de le manipuler. Pour l'étude de la fonction des gènes à des niveaux croissants de complexité biologique, la génétique doit coopérer étroitement avec la biochimie et la biologie moléculaire, la biologie cellulaire et la physiologie. La génétique humaine se propose, à l'instar de la génétique des autres organismes, de réaliser un inventaire des gènes et de leurs fonctions et de comprendre les mécanismes généraux ou spécifiques mettant en œuvre l'information génétique. Ces mécanismes très largement conservés au cours de l'évolution sont plus facilement analysables en principe dans des organismes modèles tels que les levures, la drosophile ou la souris. La spécificier de la génétique humaine est donc d'analyser la contribution du patrimoine génétique excusez-moi, mais j'essaye de... la contribution du patrimoine génétique aux trois questions fondamentales qui sont le titre d'un des derniers tableaux de Gauguin. Et si j'arrivais à le... Voilà. D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ? Question que l'on peut aborder pour l'espèce homo sapiens et ses populations, c'est la génétique de notre évolution et la génétique des populations, ou au plan individuel, quels variants génétiques m'ont transmis mes parents et par-delà mes ancêtres plus éloignés, et quelles sont les conséquences, notamment pour ma santé présente et future ou celle de ma descendance. Mais c'est également une discipline médicale qui, au-delà de la compréhension des mécanismes, veut contribuer à prévenir ou traiter les maladies dont les causes résident, au moins partiellement, dans les variations individuelles de la séquence des gènes. Mon laboratoire, comme beaucoup d'autres, se consacre à ces maladies dont les mutations dans un seul gène sont la cause première. Maladies monogéniques individuellement rares, mais dont l'impact cumulé est majeur en termes de handicaps physiques, sensoriels et mentaux, et de mortalité précoce, et qui représentent souvent, comme l'a noté Georges Canguilhem, un mal radical inextirpable. En 1966, George Bill, qui introduisit le concept « Un gène, une enzyme », disait « Beaucoup de généticiens professionnels considèrent l'homme comme un mauvais sujet d'étude, un longtemps de génération, peu d'enfants, des mariages que l'on ne peut arranger pour les besoins de la science, mais ils oublient que plus d'individus de notre espèce se font examiner par des observateurs compétents que pour toute autre espèce. » On peut actuellement étudier les gènes humains dans des systèmes in vitro ou de sculptures de cellules. Toutefois, pour analyser leurs fonctions chez l'homme, la génétique humaine reste essentiellement une science d'observation, où l'aspect expérimental réside surtout dans la mise au point des outils d'observation et d'analyse des données, ou dans l'organisation des études de cohorte de patients. Pour accéder à des approches plus interventionnelles et pour l'interprétation fonctionnelle des données issues du séquençage, il faut recorrer aux organismes modèles, de la levure à la souris, en passant par le nématode, la mouche drosophile ou le poisson zèbre. La génétique humaine est une science jeune, mais qui correspond à des préoccupations très anciennes, comme en témoignent des commentaires d'Hippocrate ou de Platon concernant la transmission familiale de traits morphologiques, la couleur des yeux, le strabisme, ou même de traits de caractère. Et déjà, Platon note, prône dans La République, un eugénisme d'État avant la lettre qui fait frémir. Il faut que le plus souvent possible, ce soit l'élite des hommes qui est commerce avec l'élite des femmes, et au contraire le rebut avec le rebut, que les rejetons des premiers soient élevés, non ceux des seconds, si l'on veut que le troupeau garde sa qualité imminente. C'est Platon. Des allusions relatives à l'hémophilie se retrouvent dans le Talmud. Selon le rabbi Gamliel, au IIe siècle de notre ère, l'obligation de circoncision peut être levée si deux garçons de la fratrie sont morts des suites de cette procédure. D'autres observations d'un saignement irréductible et sa transmission par les femmes sont rapportées au Moyen-Âge par Maïmonide et par le chirurgien arabe Al-Boucassis. En 1751, Mopertuis décrit la transmission par les hommes ou les femmes sur quatre générations d'une polydactylie, c'est la première description précise d'une maladie dominante, en appui à sa théorie de particules d'hérédité contribuées par les deux parents. Et il est aussi le premier à utiliser des calculs de probabilité pour analyser un phénomène héréditaire. Mais c'est au XIXe siècle, avec la naissance de la clinique moderne, que sont décrites plusieurs maladies génétiques importantes, telles que la myopathie de Duchesne, en 1868, la dysplasie ectodermique décrite par Darwin, qui note la transmission par des femmes saines à des garçons atteints et l'absence de transmission père-fils, et la remarquable description de la transmission d'une étrange maladie mentale par un jeune médecin de campagne, Huntington, en 1872. La redécouverte des lois de Mendel, en 1900, permet à un clinicien anglais, Sir Archibald Garo, conseillé par l'un des redécouvreurs de ses lois, Betheson, d'interpréter dès 1902, en termes de caractère mendélien récessif, le terme de gène ne sera introduit que quelques années plus tard, une très rare maladie rencontrée préférentiellement chez des enfants de couple consanguin, et se caractérisant par la présence d'un composé abnormal dans l'urine, l'alcaptone uri. Cet effet de la consanguinité est actuellement très utilisé pour identifier des gènes responsables de pathologies récessives. En 1908, Garo propose le concept d'erreur innée du métabolisme, qui est le point de départ de la génétique biochimique. Cette branche de la génétique humaine est marquée par quelques découvertes d'importance avant 1940, la phénice est onurie en 1934, mais prend réellement son essor en 1949 avec la démonstration par Linus Pauling d'une anomalie structurale de l'hémoglobine dans l'anémie falciforme, puis la découverte en 1957 du changement d'un seul acide aminé dans la chaîne de bétaglobine, responsable de cette très grave maladie, couronnée enfin par les travaux de Max Perutz, expliquant au plan moléculaire les conséquences physiopathologiques de cette modification a priori anodine. La période des années 1950 à 1970 est marquée par la description de nombreuses pathologies dues à des déficits enzymatiques spécifiques ou à des déficits en facteurs de coagulation ou à diverses anomalies de l'hémoglobine. En France, la biochimie génétique est représentée par l'école de Georges Shapira et Jean-Claude Dreyfus. La génétique clinique s'affirme comme une nouvelle spécialité avec la description de nouveaux syndromes conduisant un jeune généticien américain, Victor Macusick, à créer une base de données résumant les informations sur les maladies monogéniques qui devient accessible en 1995 online, constituant un outil indispensable à tous les généticiens humains mis à jour en continu. En parallèle, la découverte par le jeune en 1959 de l'anomalie chromosomique, trisomie du chromosome 21, responsable de ce que l'on appelait alors le mongolisme, ainsi que les découvertes en Grande-Bretagne d'autres anomalies dans les syndromes de Klinfelter et de Turner marquent le début d'une nouvelle branche de la génétique humaine, la cytogénétique. Les laboratoires de cytogénétique deviennent bientôt un élément indispensable de tout hôpital universitaire et permettent de développer de nouvelles activités de conseils génétiques et de diagnostics anténatales non sans susciter de controverses et de questionnements éthiques. Il faut mentionner une branche de la génétique plus formelle qui se développa longtemps en isolation par rapport aux approches monogéniques. Il s'agit de l'approche biométrique qui tendait notamment d'estimer la part de l'hérédité dans divers caractères phénotypiques, caractéristiques physiques ou pathologiques, mais aussi de manière souvent plus discutable, les capacités cognitives ou des traits de comportement. Cette approche, initiée par des scientifiques tels que Galton, Pearson et Fischer, a généré des outils statistiques et épidémiologiques, dont les études de jumeaux, d'une très grande importance, mais a souffert dans la période 1900 à 1940 des visées eugéniques partagées par plusieurs de ses praticiens éminents. Le plus important laboratoire de génétique humaine du Royaume-Uni fut longtemps le Galton Laboratory for National Eugenics, qui garda ce nom jusqu'en 1961. Aux USA, le premier centre fut le Eugenics Record Office, créé en 1910 à Cold Spring Harbor, qui eut un rôle de conseil dans l'élaboration de lois de stérilisation forcées aux États-Unis. C'est évidemment une totale perversion de l'approche scientifique qui servit de pseudo-justification aux lois eugéniques et raciales de l'Allemagne nazie. Ce dévoiement de concepts issus d'une génétique humaine balbutiante et d'interprétations abusives du darwinisme doit nous rendre vigilants dans l'interprétation et les applications de connaissances toujours incomplètes et provisoires. Je voudrais citer particulièrement deux exemples historiques de pathologies qui me sont chères, car ayant par les hasards d'un poste universitaire en biochimie à les enseigner, ils m'ont passionné et ont joué un rôle décisif dans mon orientation vers les maladies génétiques. Dans cette période de discussion sur la réforme de la recherche, je voudrais insister sur l'importance de combiner enseignement et recherche, ce qui est évidemment le modèle du Collège de France. L'importance de la compréhension du défaut primaire est illustrée par le cas de la phénylcétonurie, une maladie par déficit d'une enzyme présente uniquement dans le foie qui était responsable de retard mental très sévère. La mise au point d'un traitement diététique qui est efficace s'il est entrepris très tôt après la naissance a conduit à la mise en place à partir de 1961 de programmes de dépistage systématique de cette affection rare chez tous les nouveau-nés. J'ai déjà évoqué l'anémie falciforme et l'élégance des travaux qui ont permis d'en comprendre les mécanismes. La très haute fréquence de cette maladie ainsi que d'autres hémoglobinopathies et thalassémies dans certaines populations du globe avaient intrigué les généticiens. Ceci a conduit à montrer que les mutations responsables délétères à l'état homozygote confèrent à l'état hétérozygote une résistance partielle au paludisme et donc un avantage sélectif considérable dans les régions d'endémie paludéenne dont sont issus les populations à haute incidence d'hémoglobinopathie. C'est un magnifique exemple de l'interaction entre gènes et facteurs de l'environnement. D'autre part, on a constaté que pour ces maladies, des patients porteurs d'exactement la même mutation du gène bétaglobine pouvaient présenter des manifestations cliniques de sévérité très contrastées. Il a pu être montré qu'une partie importante de cette variation de phénotypes était liée à des variations au niveau des gènes codant pour d'autres globines qui interagissent avec la bétaglobine au sein de l'hémoglobine. Ceci illustre l'effet modulateur d'autres gènes sur l'expression d'une mutation et tempère le caractère déterminisme des maladies dites monogéniques. La bétatalassémie est aussi l'exemple d'action réussie de prévention au niveau des populations entières où cette maladie est fréquente par le dépistage quasi systématique des couples à risque et le diagnostic prénatal. Ceci a montré que de telles actions que l'on peut certes qualifier d'eugénisme négatif ne peuvent être acceptées que si elles reposent sur une large information préalable et une participation de l'ensemble de la population. Dans un tout autre domaine la découverte de l'étonnant polymorphisme des antigènes d'histocompatibilité HLA par Jean Dosset et de leur rôle dans le rejet de greffe et plus généralement dans le contrôle de la réponse immunitaire a conduit à la démonstration à partir de 1970 de l'association préférentielle entre certains allèles ou groupes d'allèles HLA et la susceptibilité à des maladies communes telles que le diabète insulino-dépendant des maladies rhumatismales comme la spondylarthrite ankylosante ou la narcolepsie. C'est ainsi que s'est affirmé le concept des prédispositions génétiques aux maladies communes qui lui aussi fait l'objet d'un extraordinaire développement depuis dix ans. A partir de 1978 les développements méthodologiques permirent d'entreprendre l'étude de gènes correspondant à des maladies génétiques dont le déficit biochimique était connu de faire de manière encore fastidieuse la caractérisation des mutations et de réaliser des études de corrélation entre génotype la nature des mutations et phénotype l'expression clinique. Mais le nombre de maladies monogéniques dont la protéine et le gène cible étaient connus ne dépassaient guère une centaine alors que l'on dénombrait déjà plus de 3000 maladies à transmission mendélienne probable ou avérée. Et pour plusieurs maladies relativement fréquentes telles que la myopathie de Duchesne ou la maladie de Huntington malgré d'intenses recherches d'anomalies biochimiques aucune piste sérieuse ne permettait d'approcher la protéine anormale ou déficitaire. En 1979 une nouvelle stratégie d'approche générale des maladies génétiques des maladies monogéniques est proposée. La caractérisation de polymorphisme de l'ADN permet de disposer de marqueurs tout au long du génome et de les utiliser pour cartographier par analyse des familles où s'égrègent une maladie héréditaire le gène impliqué. Les premiers succès de l'occasion puis d'identification des gènes myopathique du chêne et rétinoblastome en 1986 mucoviscidose en 1988 démontrent la validité de cette approche de clonage positionnel. L'immense utilité de générer de manière systématique des cartes du génome cartes génétiques de marqueurs polymorphiques cartes physiques de segments d'ADN clonés devient apparente suivant l'effort pionnier du CEF de Jean Dosset et Daniel Cohen qui établit une collaboration internationale exemplaire pour développer une carte génétique intégrée l'association française contre les myopathies décide de confier l'établissement systématique de telles cartes qui doivent bénéficier à l'ensemble de la communauté des généticiens un laboratoire spécialisé très automatisé le gééton dont le programme est dirigé par Daniel Cohen et Jean Weissenbach. Cette approche semi-industrielle une big science jusque-là à l'apanage des physiciens est couronnée d'un succès éclatant et est bientôt suivie et amplifiée par les Etats-Unis et par une fondation privée le Welcome Trust au Royaume-Uni avec le projet qui paraissait un peu fou d'obtenir la séquence complète du génome humain en 2005. Le séquençage des génomes de levure et du ver Cenorhabditis elegans achève de convaincre la communauté des biologistes au départ assez réticente de l'utilité d'un tel projet. La disponibilité en temps réel des informations et outils qui sont générés dans le cadre du programme génome humain fait véritablement exploser les connaissances en génétique humaine avec l'identification d'environ trois gènes correspondant à des maladies monogéniques chaque semaine. À l'heure actuelle, plus de 1500 de ces gènes ont été caractérisés et surtout des concepts nouveaux apparaissent avec les découvertes concernant les maladies à expansion instable de répétition trinucleotidiques ou les maladies faisant intervenir les phénomènes d'empreintes génomiques parentales. Des complexités insoupçonnées sont mises en évidence. Un gène, plusieurs maladies, une maladie, de nombreux gènes. Je voudrais tout d'abord illustrer par un exemple tiré des recherches menées dans notre laboratoire les démarches d'études de maladies monogéniques partant d'une association de malades ou quelquefois d'un seul patient et utilisant des modèles génétiques aussi loignés de l'homme que les levures. Dans le cas de la taxie de Friedreich, une maladie débutant en général entre 5 et 20 ans, un déficit neurologique progressif affectant notamment la marche et l'élocution se complique en général d'une cardiopathie également progressive. Nous avons été contactés en 1986 par des neurologues conseillers d'une association la FAF de familles touchées par cette maladie dont les mécanismes étaient totalement inconnus. Après 8 ans de travail minutieux de localisation du gène à partir des familles françaises puis de familles tunisiennes, cajunes ou italiennes, le gène fut identifié en 1996 par Michel Koenig. 98% des mutations consistent en une expansion d'une répétition trinucléotidique ce qui a permis la mise au point d'un test diagnostique très simple pouvant différencier la taxie de Friedreich de formes cliniquement similaires mais aussi d'élargir le spectre clinique de la maladie à des cas de début beaucoup plus tardifs ou avec des manifestations neurologiques incomplètes ou variantes. Le gène codé pour une petite protéine qui fut appelée frataxine ne ressemblant à aucune protéine connue. Toutefois, le génome de la levure de bière venait d'être séquencé et une comparaison informatique indiquait que le gène frataxine était très similaire à un gène prédit de cette levure. Quelques mois après, les géniciens de levure montraient que l'inactivation de ce gène entraînait un déficit mitochondrial et une accumulation de fer. Des anomalies similaires furent très vite retrouvées par l'équipe d'Arnold Munich et Pierre Rustin chez des patients et ceci leur suggéra d'utiliser chez ces malades une molécule ayant des propriétés de protection de la mitochondrie développée pour le traitement de la maladie d'Alzheimer pour lesquelles elle n'a pas d'efficacité prouvée. Les résultats des essais cliniques montrent que cette molécule a une action thérapeutique utile sur la cardiopathie chez 50% des patients traités mais ne semble malheureusement pas affecter l'évolution des manifestations neurologiques très handicapantes. Des modèles souris sont mis au point dans le laboratoire de Michel Koenig et reproduisent la pathologie cardiaque ou neurologique et seront utilisés pour tester d'autres approches thérapeutiques. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. De nombreuses familles avec suspicion d'aclexie de Friedreich nous avaient été adressées pour lesquelles l'implication de ce gène avait été finalement exclue. L'analyse de ces familles nous a permis de démontrer que près de 50% des familles d'origine maghrébine avec un diagnostic d'ataxie de Friedreich avait en fait un déficit génétique touchant l'utilisation de la vitamine E. Michel Koenig a pu identifier le gène de cette ataxie mais surtout ceci a attiré l'attention sur cette maladie très rare en dehors des populations nord-africaines mais qui était complètement sous-diagnostiquée alors que c'est une des très rares maladies neurodégénératives à pouvoir bénéficier d'un traitement simple et peu coûteux par de fortes doses de vitamine E. L'analyse d'autres familles a permis très récemment à Maria Moreira et Michel Koenig de découvrir deux autres gènes associés à des ataxies récessives et correspondant à des protéines également inconnues mais dont les homologies de séquences avec d'autres protéines permettent de suggérer des fonctions dans la réparation de l'ADN pour la prataxine ou dans la maturation de certains ARN. Le cas de la prataxine est intéressant à deux titres. Elle correspond à la forme la plus fréquente d'ataxies au Japon où l'ataxie de Friedreich est inexistante illustrant les effets fondateurs fréquents dans les pathologies de transmission récessive et surtout une anomalie touchant également à la réparation de l'ADN avait été mise en évidence dans une autre forme d'ataxie l'ataxia téléorjectasia où les manifestations neurologiques sont associées à une instabilité chromosomique et à un risque important de l'eucémie. Ceci pose la question de la sensibilité sélective de neurones du cervelet à certains déficits de réparation de l'ADN et celle de l'exception à l'observation générale que de tels déficits sont liés à des risques accrus de cancérisation. Des découvertes surprenantes. Nous avions entrepris en 1983 l'étude d'un syndrome qui venait d'être caractérisé notamment par Jean-François et Marie-Geneviève Matéi et qui constitue la cause la plus fréquente de retard mental familial le syndrome du chromosome X fragile. Ce syndrome présentait des anomalies de transmission très étranges pour une maladie liée au chromosome X. La probabilité de développer la maladie semblait augmenter dans les générations successives. Dans les générations les plus récentes, on retrouvait des garçons et quelquefois des filles sévèrement atteints. Mais l'étude des arbres généalogiques indiquait que la maladie avait dû être transmise par l'intermédiaire de grands-pères sans symptômes apparents. L'atteinte des femmes tout particulièrement semblait dépendre de la génération à laquelle elles appartenaient. En 1991, après 8 ans de travail cartographique, nous avons eu la surprise de découvrir un nouveau mécanisme mutationnel qui expliquait les particularités de transmission. En effet, au niveau du gène cible, une répétition du motif CGG, polymorphique dans la population normale entre 10 et 50 CGG, s'allonge au cours des générations dans les familles avec X fragiles, les personnes porteuses d'une répétition entre 60 et 200 triplés que nous avons appelées prémutations n'ont pas de retard mental mais lorsqu'une femme et seulement une femme transmet cette prémutation, une expansion supplémentaire souvent très importante est réalisée accompagnée d'une modification locale de l'ADN, une méthylation. Cette grande expansion méthylée, la mutation complète, est responsable de l'extinction fonctionnelle du gène cible et 100% des garçons et 60% des filles porteurs d'une telle mutation ont un retard mental plus ou moins sévère. Ces observations suggéraient de chercher des mutations similaires pour des pathologies où avaient été décrits depuis plusieurs décades un phénomène d'anticipation. La maladie apparaissait avec une sévérité croissante et un âge de début de plus en plus précoce au fil des générations. Mais ces constatations cliniques avaient été mises sur le compte de biais d'observation par un grand généticien anglais et le meilleur traité de génétique humaine concluait d'une phrase lapidaire en 1986 que l'anticipation n'avait pas de base biologique et constituait un artefact statistique. En moins de deux ans, des expansions similaires étaient trouvées dans les deux principales pathologies avec anticipation, la myotonie dystrophique et la maladie de Huntington. A l'heure actuelle, des mutations instables ont été retrouvées dans plus d'une quinzaine de pathologies neurologiques. Bien que le type de mutation soit similaire, indiqué par l'expansion de ces triangles, leur localisation dans leur gène cible est variable et dans certains cas, elles entraînent une extinction de l'expression du gène, une mutation perte de fonction. Mais dans d'autres cas, dont la maladie de Huntington, la répétition est traduite dans la protéine qui acquiert des propriétés toxiques pour les neurones. Enfin, pour la myotonie dystrophique, c'est la présence de l'expansion au niveau de l'ARN messager qui lui confère des propriétés toxiques. Curieusement, les biais parentaux d'expansion diffèrent selon les gènes. L'instabilité de l'expansion est paternelle dans la maladie de Huntington, maternelle dans le syndrome X fragile et présente un profil complexe pour la myotonie dystrophique. Mais l'absence de bons modèles animaux ne permet pas d'aborder efficacement cette question à l'heure actuelle. Bien évidemment, de très nombreuses recherches, notamment dans notre laboratoire, sont menées pour comprendre les mécanismes pathologiques de ces maladies au-delà de la lésion génétique initiale. Une autre découverte surprenante fut celle de la non-équivalence pour certaines régions chromosomiques des génomes parentaux. Ces phénomènes d'empreintes parentales avaient été décrits dans la souris, mais une illustration particulièrement fracquante est donnée par une microdélétion touchant une région du chromosome 15 contenant cette gêne. Selon que cette microdélétion soit portée par le chromosome paternel ou maternel, on obtient deux syndromes très différents. Le syndrome de Prader-Willi avec retard mental modéré ou léger, avec un caractère souvent coléreux et obsessionnel, et avec une hyperphagie permanente entraînant une forte obésité si elle n'est pas contrôlée. Ou le syndrome d'Angelman qui se traduit par un retard mental très sévère avec des crises d'épilepsie et d'autres manifestations neurologiques. L'empreinte entraîne une expression différentielle des génomes parentaux impliquant des modifications épigénétiques de l'ADN et de la chromatine. Ces mécanismes font évidemment l'objet de recherches très actives et d'hypothèses sur l'avantage sélectif d'un tel mécanisme conservé de la souris à l'homme. J'illustrerai la complexité des relations entre gènes et phénotypes par quelques exemples. Pour une pathologie donnée, on a souvent de nombreux gènes qui peuvent être mutés dans différentes familles. On estime que plus de 125 gènes différents peuvent être associés à une dégénérescence rétinienne. Si l'on considère le cadre apparemment plus homogène des rétinites pigmentaires, ce sont plus de 70 gènes en cause. Et même pour un syndrome dont la combinaison de symptômes faisait penser qu'il serait très homogène, le syndrome de Bardet-Biddle, BBS, associant obésité, polydactylie, dystrophie rétinienne, anomalie rénale et troubles cognitifs légers, ce sont au moins neuf gènes incriminés dont sept identifiés. Si ces gènes BBS n'avaient au départ pas de fonction connue, les études récentes suggèrent qu'ils participent à l'établissement de structures ciliées dans certaines cellules, notamment les photorécepteurs de la rétine et dans certaines cellules rénales. On voit donc que cette hétérogité génétique pourrait traduire le fait que plusieurs gènes participent à une même voie et la déficience de chacun d'entre eux entraîne des conséquences similaires. Mais cette complexité génère aussi des problèmes pour les applications diagnostiques car il n'est pas économiquement faisable à l'heure actuelle de tester la séquence d'un grand nombre de gènes pour y chercher une mutation éventuelle. A l'opposé, des mutations dans un même gène, selon leur caractère ou leur localisation, peuvent entraîner des symptomatologies radicalement différentes. L'exemple le plus extrême d'une telle diversité d'effet clinique est fournie par un gène codant pour une protéine de l'enveloppe du noyau cellulaire, une lamine. Selon les mutations, on peut observer une myopathie affectant le muscle squelettique ou le muscle cardiaque ou les deux à la fois ou une lipodystrophie, une anomalie de la répartition des graisses et diabète avec ou sans malformation squelettique ou une neuropathie par dégénérescence d'axone périphérique. Et enfin, tout dernièrement, une équipe française de Nicolas Nevy et une équipe américaine ont montré qu'une mutation très spécifique de ce gène est responsable d'un syndrome particulièrement tragique et excessivement rare de vieillissement accéléré conduisant au décès à l'adolescence, la progéria. La recherche des mécanismes associant des manifestations aussi différentes à diverses mutations d'un même gène est évidemment fascinante. Les maladies génétiques constituent de ce fait un puissant moyen d'annotation fonctionnelle du génome auquel contribuent les patients et leurs familles, leurs médecins et les extraordinaires outils d'investigation disponibles dans tous les domaines de la pathologie. Mais il reste beaucoup de maladies héréditaires dont le gène n'est pas encore identifié, notamment dans les pathologies génétiquement hétérogènes comme les déficits sensoriels ou cognitifs. Il faudra ensuite étudier la fonction de ces gènes par des approches aux confins de la physiologie de la biologie cellulaire et de la biochimie. Ces connaissances devront être traduites par le développement de nouvelles approches thérapeutiques car les progrès dans l'identification des gènes responsables de ces maladies s'ils permettent un diagnostic éthiologique et un conseil génétique précis ont également généré une immense attente de la part des malades et de leurs familles. Les applications de l'identification des gènes sont la compréhension de la maladie, le diagnostic et le conseil génétique. Je vais surtout parler des aspects diagnostiques qui sont une conséquence immédiate et importante pour les familles touchées de l'identification des gènes car on peut effectuer un diagnostic précis par la recherche des mutations. Il est enfin possible de savoir si un enfant ou un adulte qui manifeste un ensemble de symptômes dont l'origine génétique n'est pas certaine mais compatible avec la maladie en question souffre effectivement d'un neufaut génétique. Pour certaines maladies notamment celles qui sont responsables de retard mental ou de troubles du comportement les familles se demandent souvent si elles ont une part de responsabilité dans les troubles de l'enfant. Le fait de savoir qu'un enfant a une maladie génétique ne va pas générer en général ne va pas permettre de le guérir ou de résoudre son problème de retard mental mais cela peut déculpabiliser la famille et met souvent un terme à des années de consultation et d'examens médicaux plus ou moins invasifs. Le diagnostic précis permet aussi de mieux prévoir l'évolution de la maladie et de proposer une prise en charge médicale adaptée susceptible pour certaines maladies de limiter certains de ses effets ou de ralentir sa progression. Dans des cas encore trop rares le diagnostic précis permet la mise en place d'un traitement efficace spécifique. De manière capitale l'identification du gène muté chez un patient atteint d'une maladie sévère permet de répondre à l'angoisse de la récurrence de cette maladie chez d'autres membres de la famille. La recherche de la mutation permet le conseil génétique en identifiant les couples à risque de transmettre la maladie et en rassurant ceux qui n'ont pas de risque. Il est alors possible de mettre en œuvre à la demande des couples à risque de transmettre cette maladie grave un diagnostic prénatal fiable. Celui-ci n'est pas imposé et fait l'objet en France de discussions approfondies et souvent ardues dans des centres multidisciplinaires. La législation autorise l'interruption médicale de grossesse pour des affections d'une particulière gravité mais sans en fournir à juste titre la liste. Les discussions représentent les caractéristiques de casuistiques inventives proches des personnes concernées plutôt qu'une approche normative prônée par Jürgen Habermas dans la crainte à mon avis exagérée d'une dérive génie démocratique non contrôlable. Il faut rappeler que de nombreuses familles qui avaient décidé de ne pas avoir d'autres enfants en raison de l'existence d'une maladie génétique grave ont pu mettre en œuvre un projet parental grâce à de tels tests. Certaines situations sont particulièrement difficiles. Je voudrais évoquer notamment le problème de mutations géniques associées à un risque élevé de retard mental dit léger un QI entre 60 et 80. Si les sociétés rurales ou artisanales avec une structure familiale forte intégraient sans problème ces personnes la société actuelle compétitive individualiste et notre système scolaire très normatif ne laissent pas vraiment de la place à des enfants ou adultes moins performants mais qui ne sont pas suffisamment atteints pour être accueillis dans des circuits spécialisés. Si l'on veut éviter des dérives géniques c'est dans une meilleure prise en charge par notre société de ces personnes que l'on trouvera une solution. J'évoquerai brièvement le problème difficile du diagnostic présymptomatique lié à la possibilité de détecter les mutations de certains gènes responsables de maladies génétiques dont le début survient tardivement soit chez le grand enfant soit chez l'adulte après 30, 40 ou même 60 ans par exemple la maladie de Huntington. Si un tel test présymptomatique permet de mettre en oeuvre un traitement préventif efficace comme pour certains cancers familiaux on estime qu'il est de l'intérêt évident des personnes à risque y compris des enfants de s'y soumettre. Dans les cas tels que celui de la maladie de Huntington où il n'existe pas de traitement efficace le consensus international pour la mise en oeuvre d'un tel test présymptomatique est basé sur le principe de choix autonomes de la personne à risque le test ne doit pas être imposé par le médecin le conjoint les parents ou l'assureur. Que nous apporte le séquençage du génome humain ? La séquence du génome humain est pratiquement complète et soumise à un intense effort international d'annotation et d'interprétation. Le nombre de gènes a été revu considérablement à la baisse l'estimation initiale de 50 000 à 120 000 au chiffre actuel d'environ 30 000 à peine deux fois plus que pour le ver nématode ou la mouche drosophile. Mais ce compte est en perpétuelle révision il n'est pas facile de reconnaître par bioinformatique par exemple les petits gènes. Il faut aussi déterminer la structure exacte de chaque gène son début sa fin et sa composition en un exon et un tronc qui n'est pas univoque en raison du phénomène d'épissage alternatif qui peut créer plusieurs ARN messagers et donc plusieurs protéines à partir d'un seul gène. Il est aussi difficile de détecter une classe de gènes découverte récemment chez le nématode et codant pour des micro-ARN impliqués dans le contrôle de la traduction de certains ARN messagers. Il faut aussi identifier les régions régulatrices qui permettent de contrôler l'expression de chaque gène dans quelles cellules à quel moment en réponse à quel signal à quel niveau. Les opposants initiaux au programme de séquençage avaient suggéré que l'on risquerait de se trouver devant une masse de données largement ininterprétables. Mais la comparaison entre génomes fournit des éléments décisifs pour l'identification de ces régions fonctionnelles qui sont mieux conservées au cours de l'évolution. On dispose à l'heure actuelle des séquences presque complètes pour plusieurs génomes vertébrés, la souris, très récemment le rat, trois espèces de poissons et d'autres projets sont initiés. Pour la compréhension de la fonction des protéines codées par les gènes humains, la comparaison avec d'autres génomes plus éloignés de la levure à la drosophile est souvent très fructueuse. Mais il reste à analyser de manière aussi exhaustive l'expression de ces gènes. par rapport au schéma des années 1970 où on allait simplement de l'ADN à l'ARN messager et à la protéine régulée par des interactions moléculaires, les choses se sont beaucoup compliquées car on voit qu'on a par exemple des modifications épigénétiques de la structure chromatinienne qui rentrent en cause. Nous avons le phénomène de maturation de transcription qui produit l'ARN pré-messager régulé par de très nombreuses protéines régulatrices. La régulation de l'épissage la régulation de la traduction par exemple avec ces micro-ARN de très nombreuses modifications de ces protéines pour en contrôler l'activité la localisation intra- ou extracellulaire ou la stabilité et une régulation également de la dégradation. On voit que la séquence seule du gène va avoir un pouvoir prédictif en partie limité. On est loin de la dictature du dieu-programme inscrit dans l'ADN prônée par certains et critiquée par d'autres et ceci laisse une place à l'aléatoire des rencontres moléculaires ou des interactions cellulaires au sein de l'organisme et à leur réponse à l'environnement. Se sont déclenchées des initiatives visant à analyser de manières également massivement parallèles le transcriptome, le protéome, le kinome, le glycome ou le métabolome. Est-ce, comme le suggérait Jean Weissenbach, cacher la pénurie de concepts par une pléthore de données ? Pour traiter ces données, on place les espoirs dans les biologistes de systèmes dont la tâche sera d'analyser, structurer, intégrer et modéliser ces données quelquefois disparates. Les analyses très poussées sur la levure nous diront la puissance réelle de telles approches. Un cas particulier est celui du génome de chimpanzé car il ne s'agit pas là de chercher des régions conservées mais au contraire de chercher des différences qui pourraient être fonctionnellement significatives notamment pour rendre compte de l'énorme différence de volume du cerveau avec les conséquences au niveau des capacités cognitives et de l'acquisition de la parole et du langage. La divergence entre le génome humain et celui de chimpanzé est d'environ 1,2% à comparer avec une divergence d'environ 0,8 pour 1 000 entre deux copies de génome humain. Ceci paraît peu pour rendre compte de la différence à nos yeux importante entre les deux espèces mais cela correspond en fait à 40 millions de différences. Pour les séquences codantes pour des protéines qui sont mieux conservées la divergence entre homme et chimpanzé est plus faible et il y aurait 80 000 différences à ce niveau. Si l'on estime que l'acide des mutations affectant potentiellement l'expression génétique est de taille similaire on se retrouverait avec 160 000 différences fonctionnellement significatives dont la moitié est survenue entre notre ancêtre commun avec le chimpanzé et nous. Un séquençage d'autres génomes de grands primates sera utile pour affiner cette recherche. Il existe déjà des stratégies pour tenter de détecter les changements survenus qui auraient fait l'objet d'une pression de sélection dans l'évolution récente des homilidés. J'en donnerai un exemple plus loin. Mais David Baltimore prédit un demi-siècle sera nécessaire à une armée de biologistes pour élucider cette étape clé de notre évolution. Mesdames, Messieurs, je voudrais maintenant apporter trois thèmes ou peut-être que deux si le temps ne le permet pas qui constituent des problématiques importantes de recherche en génétique humaine. l'apport de la génétique humaine à la compréhension du fonctionnement et des dysfonctionnements du cerveau humain, notamment en ce qui concerne les facultés cognitives spécifiques de notre espèce, les perspectives d'identification des prédispositions génétiques aux maladies communes, quelles applications sont envisageables ou à redouter, et enfin, ce point qui est au centre des préoccupations des patients et de leur famille, pourra-t-on traiter ces maladies qui associent trop souvent de grandes souffrances, des handicaps sévères et une espérance de vie réduite. J'ai déjà évoqué des pathologies qui sont responsables de retard mental sévère, la phényl-sétenurie et le syndrome du chromosome X fragile. La première illustre de manière évidente qu'un gène dont les mutations sont responsables de déficiences intellectuelles n'est pas nécessairement un gène qui assure une fonction spécifique dans le développement du cerveau ou dans l'établissement et la régulation des connexions neuronales. Le cas de la protéine FMRP déficiente dans le syndrome X fragile paraît plus intéressant. En effet, les études actuelles indiquent que cette protéine est un régulateur de la traduction de certains ARN messagers et sa présence au niveau de terminaisons post-synaptiques lui permettrait de contrôler les synthèses locales de protéines impliquées dans des phénomènes de plasticité synaptique qui jouent un grand rôle dans les mécanismes d'apprentissage et de mémoire. La fréquence plus grande de retard mentale chez les garçons que chez les filles d'environ 30% une constatation validée par de très nombreuses études épidémiologiques a conduit à supposer qu'une part significative des retards mentaux chez les garçons pourrait être liée à des mutations de gènes sur le chromosome X le syndrome X fragile en est un exemple. Une recherche systématique de ces gènes poursuivie notamment par le laboratoire de Jamel Shelley a conduit à en identifier une quinzaine et probablement 20 ou 30 autres restent à trouver. Parmi ceux-ci plusieurs sont impliqués dans le contrôle de la neurogénèse et de la synaptogénèse d'autres contrôlent les phénomènes de migration neuronale qui constituent les étapes clés du développement du cerveau d'autres enfin codent pour des protéines régulant l'expression d'autres gènes et jouent également un rôle important dans des cellules non neuronales leur mutation entraîne le plus souvent un retard mental associé à d'autres manifestations cliniques. On peut trouver ainsi des gènes intéressants au plan fonctionnel un exemple très récent et l'identification de gènes codant pour des neurolygines des protéines d'adhésion entre cellules impliquées dans la formation des synapses dont les mutations ont été trouvées dans quelques familles associées à des formes d'autisme avec ou sans retard mental ou un retard mental sans manifestation autistique. Une étude clinique rigoureuse associant les techniques modernes d'imagerie des patients partageant des mutations d'un même gène pourra permettre d'affiner la corrélation entre le génotype et le phénotype. Mais le phénotype de retard mental comme atteint généralisé des fonctions cognitives ne permet pas d'aller très loin dans l'analyse de mécanismes d'apprentissage ou de mémoire plus sélectif. On développe donc à l'heure actuelle des recherches visant à analyser des déficits plus spécifiques. Le syndrome de Williams est ainsi l'objet de beaucoup d'attentions. Il est dû à une délétion d'une région du chromosome 7 comprenant une vingtaine de gènes et il est souvent diagnostiqué par la présence d'une malformation de la horte. Mais ce sont les caractéristiques cognitives des patients atteints de ce syndrome qui sont à l'origine de nombreux travaux. Les enfants présentent un retard mental léger avec un profil dissocié. Le langage est préservé avec un vocabulaire riche et une très bonne mémoire verbale. La manifestation caractéristique est un déficit de la construction viso-spatiale. Lorsque ces enfants dessinent un objet ou un animal, ils n'arrivent pas à en relier les éléments composants entre eux mais sont capables de les dénommer très précisément. En dépit de ce déficit, ils ont une bonne reconnaissance faciale basée sur l'analyse de détails et non sur l'aspect global. Il semble que ce déficit de construction viso-spatiale se corrige progressivement au moins partiennement mais ces progrès peuvent aussi résulter de stratégies substitutives faisant appel au raisonnement verbal mieux préservé. La spécificité du déficit cognitif dans le syndrome de Williams a attiré l'attention des spécialistes de sciences cognitives et des généticiens avec l'espoir d'identifier le gène présent dans la région délétée dont l'action serait particulièrement importante dans les mécanismes de reconstruction visuo-spatiale. Un gène candidat est actuellement très controversé et il est possible que comme pour d'autres syndromes microdélétionnels, cette symptomatologie soit la résultante de la perte combinée de deux ou plusieurs gènes. Je vais maintenant vous parler d'un gène, le gène Fox P2 impliqué, semble-t-il, dans la parole et le langage. En 1990, une très courte publication décrivait une grande famille présentant sur trois générations des personnes avec une dysphasie importante accompagnées d'un déficit grammatical. L'auteur décrivait chez ses patients des difficultés apparemment sélectives de l'utilisation des temps et de la construction du pluriel des mots, suggérant des difficultés à inférer certaines règles grammaticales de la partie d'exemple. L'auteur proposait que les bases du déficit apparent dans les divers aspects du langage résidaient dans la grammaire sous-jacente. Le linguiste Steven Pinker écrivait en 1991 que cette famille constitue une preuve que certains aspects de l'usage de la grammaire ont une base génétique. Une étude clinique ultérieure plus détaillée mit en évidence les difficultés de la parole et du contrôle fin des mouvements orofaciaux et un déficit général de la production et de la compréhension du langage avec préservation de la capacité à nommer des objets. L'équipe d'Anthony Monaco localisa sur le chromosome 7 puis identifiée en 2001 le gène muté grâce en fait à la caractérisation d'un patient isolé présentant un déficit similaire à celui des membres de cette famille et porteur d'une anomalie chromosomique impliquant la même région du chromosome 7. Le gène en cause code pour un facteur de transcription FOXP2 dont le rôle est donc de contrôler d'expression d'autres gènes notamment au cours du développement. Les auteurs de ce travail concluent que FOXP2 est impliqué dans des processus de développement qui culminent dans la parole et le langage. Une étude plus large de patients avec troubles du langage ne met toutefois pas en évidence d'autres mutations de ce gène ou même de polymorphisme prédisposant à de tels troubles. Dans une dernière étape de cette saga Pabot et Monaco ont analysé l'évolution du gène FOXP2 chez les primates en comparaison avec la souris. Ils mettent en évidence deux différences dans la séquence d'acide aminé de la protéine entre l'homme et le chimpanzé et trois différences entre l'homme et la souris et une seule entre les primates et la souris. Ainsi, sur ces bases un peu ténues, ce gène montre plus de ressemblances entre le chimpanzé et la souris qu'entre l'homme et le chimpanzé. Une étude détaillée des polymorphismes des régions non codantes du gène FOXP2 dans des populations humaines suggère que ce gène a été l'objet d'une pression sélective au cours de l'évolution humaine récente et les auteurs concluent que l'un des deux changements de séquences codantes survenus dans ce gène au cours de l'évolution des homilidés pourrait avoir permis un meilleur contrôle des mouvements orofaciaux comme étape dans le développement d'un langage articulé et aurait été ainsi fixé dans la population humaine il y a moins de 200 000 ans. Ce qui est compatible avec un modèle où l'acquisition d'un langage parlé aurait été un élément moteur de l'expansion de l'espèce humaine. Si ces conclusions restent assez spéculatives, l'histoire du gène FOXP2 illustre bien l'intérêt de l'analyse de famille avec des déficits bien caractérisés transmis selon un mode monogénique. Des recherches sont également menées pour tenter d'identficier des gènes impliqués dans la predisposition à la dyslexie, les études de jumeaux suggérant que ce trait de caractère multifactoriel a une composante génétique importante. Là encore, une famille particulière où la dyslexie paru co-ségrégé avec une anomalie chromosomique a permis d'identifier un gène codant pour une protéine de fonction inconnue exprimée dans des neurones et dont deux polymorphismes sont associés dans la petite population étudiée à un risque de dyslexie multiplié par un facteur d'environ deux. Ceci reste bien entendu à confirmer dans d'autres populations. Dans tous les cas cités, le point de départ est un déficit dans des capacités cognitives par rapport à ce qui est estimé normal et l'on doit se garder d'interprétations abusives sur le rôle spécifique des gènes ainsi identifiés dans les processus cognitifs. Jean-Pierre Changeux dit avec raison « La complexité est si grande qu'on peut se demander si des expressions comme les gènes de l'intelligence ou les gènes du langage ne devraient pas être bannies du vocabulaire scientifique et proposent le concept de pertinence de l'action de gènes individuels. Ainsi, un gène associé à la dyslexie pourrait être particulièrement nécessaire parmi beaucoup d'autres à la réorganisation des circuits cérébraux qui accompagnent l'apprentissage de la lecture. Et ce n'est certes pas parce que la manipulation d'un gène particulier chez la souris améliore le score pour certains tests cognitifs que l'on a rendu cette souris plus intelligente comme certains médias l'ont un peu rapidement annoncé. Pourrait-on identifier des variants conférant des capacités cognitives supérieures à la moyenne ? Il faudrait tout d'abord éliminer de telles recherches tout présupposé idéologique pouvant être interprété comme un retour à des idées de génisme positif visant à une amélioration du patrimoine génétique humain. Certaines capacités très spécifiques pourraient sans doute être étudiées par les approches génétiques. C'est le cas de l'oreille absolue, la capacité de reconnaître une hauteur de note en l'absence de note de référence qui fait l'objet de plusieurs recherches. Mais je ne sais pas si l'on peut trouver suffisamment de familles de mathématiciens pour pouvoir chercher et trouver des polymorphismes favorisant la bosse des maths chère à Stanislas de Haen. Je vais brièvement parler des prédispositions génétiques aux maladies communes et de la pharmacogénétique et de cette fameuse médecine prédictive. Sous ces termes que l'on voit très fréquemment apparaître dans les revues biomédicales mais également dans les médias s'adressant au grand public traduisent les efforts de recherche majeurs dans ce domaine de très nombreux laboratoires publics ou privés et le passage de la génétique médicale domaine des maladies rares monogéniques ou chromosomiques à une approche génétique de la médecine. On trouve au départ de cet intérêt des observations pour la catiseuse de totalité des maladies communes des maladies cardiovasculaires aux maladies romatismales métaboliques ou même psychiatriques que le risque de développer une maladie donnée est plus grand pour une personne ayant un apparenté atteint de la même maladie que le risque dans la population générale. Des familles partageant un même environnement ont s'est posé depuis longtemps la question du rôle respectif des gènes et de l'environnement. Des comparaisons des risques de récurrence pour ces maladies entre des vrais jumeaux partageant un même patrimoine génétique et des faux jumeaux qui ne partagent que 50% des gènes parentaux mais qui partagent en principe le même environnement ont montré que selon les pathologies l'importance de l'effet génétique était variable. Toutefois, on pouvait conclure que l'apparition ou non de la maladie devait être la résultante de variations génétiques impliquant plusieurs gènes en interaction avec des facteurs de l'environnement et également des composantes aléatoires d'où le terme de maladies multifactorielles. Les succès des stratégies d'identification de gènes mutés dans des pathologies monogéniques ont suggéré que le temps était venu d'aborder ces problèmes plus complexes. Les perspectives d'application paraissaient attrayantes et ont été largement publicisées. L'identification de gènes de prédisposition devait permettre de mieux comprendre ces pathologies, d'identifier de nouvelles cibles pour des développements de traitements et enfin de mieux comprendre le problème irritant des différences individuelles de réponse à un traitement qui peuvent être favorables, absentes ou pires, conduire à des faits secondaires graves pouvant entraîner dans certains cas le retrait d'un médicament du marché. C'est la pharmacogénétique. Enfin, la perspective d'identifier des personnes à risque très accru de développer une pathologie pouvait en principe conduire à des approches préventives. Et certains ont proposé qu'une telle médecine prédictive pourrait aboutir à des traitements personnalisés sur des bases rigoureuses. Ces perspectives ont conduit à d'importants investissements notamment dans l'industrie pharmaceutique mais aussi ont généré des craintes d'un développement d'un nouvel eugénisme à grande échelle, de discrimination à l'emploi ou à l'assurance, le tout stimulé par des intérêts économiques d'un futur marché de tests génétiques. Où en est-on après une quinzaine d'années de recherche ? Quelques découvertes d'une grande importance d'un point de vue scientifique, une masse énorme de résultats controversés, beaucoup de discussions sur les meilleures stratégies qu'il faudrait utiliser et la mise en œuvre d'un nouveau projet génome, le projet APMAP, qui a pour but d'analyser l'organisation fine des variations du génome humain dans diverses populations humaines. Plusieurs stratégies ont été utilisées, les études d'associations qui paraissent les plus faciles à mettre en œuvre où l'on compare la fréquence d'un polymorphisme dans une cohorte de patients et dans une population contrôle, mais qui ne permettait jusqu'à présent, jusqu'à récemment, que de tester des gènes candidats sur la base de la relation supposée entre leurs fonctions et les mécanismes physiopathologiques de la maladie étudiée. Ces études d'association avaient permis, dans une époque pré-ADN, l'identification de variants des gènes HLA dans toute une série de pathologies mettant en lumière l'importance des fenêtres d'auto-immunité. Le nombre énorme d'études d'associations qui a été réalisé grâce au développement de technologies de génotypage en masse a généré un effet pervers statistique lié à la multiplicité des tests. En effet, si l'on réalise 10 000 comparaisons de ce type, on peut s'attendre que par les simples lois du hasard, 100 atteindront un indice de significativité statistique inférieur à 1%, un niveau qui garantissait la publication de ce résultat positif dans certains cas dans des revues prestigieuses, ceci étant suivi évidemment d'articles contradictoires. Pour compliquer le tout, ces études sont très sensibles à la structure et l'origine des populations, aux critères cliniques de recrutement des malades et à la puissance statistique souvent insuffisante de ces études. L'absence de réplication d'un résultat initial ne permettait donc pas d'en réfuter la validité. Ceci permit toutefois les découvertes de l'implication du gène APOE dans la maladie d'Alzheimer ou du gène CARD dans la maladie de Crohn qui sont très importants pour la compréhension de ces maladies. Mais pour beaucoup de pathologies, les résultats restent encore décevants et contradictoires. De nouvelles stratégies combinant analyse de liaison et analyse d'association et une meilleure prise en compte des aspects méthodologiques et de puissance statistique laissent espérer des résultats plus fiables permettant d'identifier des gènes non prévus par les connaissances physiopathologiques. Il ne fait pas doute que la complexité de ces maladies multifactorielles avait été sous-estimée. La majorité des approches sont basées sur l'hypothèse que des polymorphismes relativement fréquents dans la population sont associés à un risque accru de développer une pathologie donnée. Hypothèse du common disease, common variant. C'est effectivement le cas pour au moins une partie de l'effet de risque génétique pour certaines pathologies, Alzheimer ou thrombophilie. Mais l'examen des maladies monogéniques suggère que dans beaucoup de cas, on pourrait avoir une grande diversité de variants individuellement rares, mais conférant à l'individu un risque assez important de développer la maladie. De tels variants seront très difficiles à détecter. Pour les maladies psychiatriques ou les aspects de comportement, les échecs furent longtemps en retentissant à la mesure du retentissement des premières annonces de résultats non confirmées par la suite. Certaines annonces très médiatisées, comme le soi-disant gène de l'homosexualité sur le chromosome X étaient à les limites et probablement en deçà de la déontologie de publications scientifiques dans des revues prestigieuses. On peut se poser la question d'un déséquilibre peut-être plus apparent que réel entre les recherches de prédispositions génétiques et celles consacrées à identifier les facteurs environnementaux probablement aussi importants pour beaucoup de pathologies. Il faut considérer que les facteurs génétiques, même s'ils sont d'une très grande complexité, ont l'avantage d'être homogène des variants d'ADN, qualitatifs et fixés dans le temps pour un individu. Il a ou pas tel adèle et ceci sera stable pour toute la vie. Au contraire, les facteurs d'environnement sont quantitatifs, quel niveau d'exposition pendant combien de temps, très hétérogènes et probablement tout aussi nombreux. On se trouve, pour utiliser une métaphore un peu triviale, dans la situation de celui qui cherche sa clé sous le réverbère. Ceci permet de trouver les clés qui s'y trouvent, mais pas les autres. Mais un projet assez gigantesque, le projet Biobank en Grande-Bretagne, se propose de suivre 500 000 personnes de 45 à 69 ans de manière prospective pendant 10 ans afin de corréler leur constitution génétique, leur exposition à des facteurs environnementaux, leur état physiologique, le développement éventuel de pathologies pendant la période d'études. Il sera intéressant de voir les résultats de tels projets. En ce qui concerne les applications prévisibles, à court et moins un terme, l'intérêt principal est d'identifier des mécanismes physiopathologiques et de nouveaux cibles thérapeutiques. Vu le faible effet de la plupart des facteurs de risque qui sont identifiés, les applications prédictives réelles seront probablement très rares. On voit d'ailleurs que même pour des prédispositions génétiques aussi bien caractérisées importantes que des prédispositions aux thromboses, il n'y a pas encore de consensus sur la justification ou les modalités d'une prise en charge préventive ou différenciée en fonction de ces facteurs. Comme le souligne Klaus-Lin-Paintner, l'application de ces approches en thérapeutique sera très lente et progressive. Évidemment, dans notre société de la toile, certains laboratoires proposent déjà par Internet de réaliser toute une série de tests génétiques pour pouvoir conseiller votre mode de vie. Mais n'a-t-on pas là une version à peine plus scientifique du recours aux voyantes et aux marabouts. Le traitement des maladies génétiques. Les progrès spectaculaires dans l'éducation des gènes responsables de maladies génétiques ont généré un immense espoir pour les patients et les familles concernées. Si l'on connaît la cause de la maladie, on devrait pouvoir la traiter. Les exemples de la phénylsotunurie et de l'hémophilie qui dataient d'avant l'émergence des outils puissants de la génétique moléculaire semblaient appuyer le bien fondé de cette conclusion. Et pourtant, à de très rares exceptions près, les progrès thérapeutiques basés sur la connaissance des gènes n'en sont pas encore au stade des réalisations. Cela n'exclut pas des avancées réelles de la prise en charge pour de nombreuses maladies par des traitements symptomatiques basés sur une meilleure connaissance de leur histoire naturelle et des mécanismes physiopathologiques bien en aval de la lésion génétique initiale. On peut ainsi citer les résultats spectaculaires de techniques de stimulation séductive de régions du cerveau pour le traitement des graves troubles du mouvement dans la dystonie héréditaire en une alliance d'approches sophistiquées de neurophysiologie et de neurochirurgie. Une idée simple a émergé il y a près de 40 ans énoncée par des génésiciens aussi prestigieux que Tatoum et Lederberg. Il faut agir sur la cause initiale et donc corriger le gène défectueux ou tout au moins apporter dans les cellules du patient un gène normal. C'est la thérapie génique. Son histoire a été bien décrite par Pascal Nouvel depuis les premières tentatives hasardeuses et très discutables au plan de l'éthique scientifique et médicale jusqu'au premier résultat très spectaculaire obtenu par l'équipe d'Alain Fischer sur une forme d'immunodéficience très sévère. Toutefois, il s'agissait d'une maladie particulièrement favorable pour une approche de thérapie génique qu'elle porte sur des cellules accessibles, les cellules souches précurseurs des globules blancs et surtout parce que le transfert du gène thérapeutique confère au lymphocyte un avantage sélectif énorme et donc un transfert même très inefficace du gène se traduit au bout de quelques mois par une correction quasi totale. Un tel avantage sélectif n'est pas envisageable pour des maladies telles que la mucoviscidose ou la myopathie de Duchesne. Et ce premier succès fut terni par l'apparition ultérieure chez deux des enfants traités d'une forme de leucémie dont il faut clairement montrer qu'elle était liée à l'insertion du génome viral porteur du gène thérapeutique dans l'une des cellules corrigées à proximité d'un gène ayant des potentialités oncogéniques. Il faut donc modifier le facteur viral afin de prévenir ce type d'événements. On doit relativiser dans ce cas précis le danger thérapeutique car l'alternative de la grève de moelle qui permet également de guérir les enfants atteints de cette pathologie à condition qu'un donneur compatible soit trouvé dans la famille est également une procédure qui peut entraîner des complications mortelles chez 10 à 20% des enfants traités. Les approches de thérapie génique basées sur des vecteurs non viraux n'ont pas jusqu'à présent montré une efficacité comparable à celle des meilleurs vecteurs viraux mais même pour ces derniers il reste à développer des vecteurs et des voies d'administration plus efficaces pour espérer un effet thérapeutique. Ce bricolage sophistiqué est nécessaire avant d'envisager de traiter avec quelques chances de succès d'autres maladies que les immunodéficiences. Certains émettent des doutes sur les perspectives réelles d'application des stratégies de thérapie génique au moins à court et au moyen terme. Et si je peux partager ce sentiment pour des pathologies qui représentent des cibles d'une très grande difficulté telles que la myopathie de Duchesne ou la mycoviscidose il est néanmoins évident que seule une recherche de haute qualité peut faire progresser le domaine pour pas venir à des résultats d'intérêt thérapeutique pour certaines maladies. Il faut aussi rappeler que les outils développés pour la thérapie génique tels que les vecteurs dérivés du HIV non encore autorisés pour désesté chez l'homme sont fréquemment utilisés en recherche fondamentale pour moduler de manière ciblée l'expression de gènes dont on étudie la fonction. Le domaine des investigations précliniques en thérapie génique est foisonnant avec des stratégies proposées pour corriger de manière spécifique l'effet de certaines mutations ou la mutation elle-même et l'utilisation des ARN interférents pour inhiber l'expression d'un gène muté conférant une propriété toxique à la protéine correspondante comme pour la maladie de Huntington. Mais pour toutes ces approches entre la démonstration sur un modèle cellulaire ou même une sérumétante de la preuve de concept et la mise au point d'un traitement se pose le problème d'atteindre une efficacité thérapeutique. Il faut rester très puissant dans les annonces de progrès vers la voie du médicament maintenir un espoir raisonnable mais ne pas créer de faux espoirs. L'intérêt de telles approches génériques est leur potentielle applicabilité à toute une série de maladies génétiques. La thérapie cellulaire longtemps limitée à la seule translation de moelle a connu un regain d'intérêt considérable en raison des progrès sur la compréhension de la biologie des cellules souches capables de régénérer un ou plusieurs types cellulaires et de leur eventualité de production à partir d'embryons. L'équipe de Marc Péchanski a montré l'intérêt de la transplantation de neurones photo pour contenir la terrible maladie de Huntington mais il s'agit là plus d'une preuve de concept que d'une perspective réelle de traitement pour les milliers de patients en atteinte dans notre pays. Se pose le problème des fameuses cellules souches embryonnaires totipotentes que l'on peut techniquement dériver à partir d'embryons humains produits par fécondation in vitro. Le statut de ces embryons surnuméraires fait l'objet de discussions éthiques passionnées mais il faut rappeler qu'ils sont destinés à être détruits si le couple qui en est à l'origine n'a plus de projet parental. Et se profile la controverse sur le clonage thérapeutique qui serait susceptible de produire des cellules souches personnalisées évitant les problèmes de rejet immunitaire. Je pense qu'il faut développer la recherche sur les cellules souches adultes qui posent moins de problèmes éthiques mais dont les potentialités réelles restent incertaines et sur les cellules souches embryonnaires humaines afin de mieux comprendre leur biologie et voir si l'on peut effectivement orienter leur développement vers des types cellulaires pléci. Il reste tant à apprendre dans ce domaine que les décisions concernant le clonage thérapeutique peuvent attendre. Pour ceux qui ont côtoyé des malades et leur famille touchée par des maladies dégénératives à la progression inéluctable chez des enfants ou des jeunes adultes, il paraît difficile de les priver d'un espoir thérapeutique même si celui-ci reste conjectural. Il existe également des stratégies plus classiques telles que la production de protéines thérapeutiques efficaces dans certaines maladies spécifiques. Les approches pharmacologiques basées sur la compréhension des mécanismes physiopathologiques me paraissent d'une importance capitale en particulier à court et moyen terme. Des résultats récents utilisant des modèles souris ou des modèles cellulaires de diverses pathologies amyotrophie spinale maladie de charcot-marie polycystores rénales suggèrent que l'on pourrait utiliser dans ces cas hors de leur contexte thérapeutique initial des molécules approuvées pour l'utilisation chez l'homme. Ceci permettrait d'éviter le coût de développement de nouvelles molécules. Les modèles cellulaires permettent des approches de criblage au débit pour rechercher des composés potentiellement actifs. La tâche paraît écrasante mais je crois en la mobilisation des chercheurs des familles et des associations pour progresser sur au moins certaines de ces nombreuses maladies. En conclusion, la génétique humaine a un énorme champ ouvert devant elle au plan fondamental en coopération avec les autres disciplines biologiques et médicales et comme ces dernières elle devra apprendre à gérer l'énorme masse d'informations issues des projets génomes et post-génomes. Une bonne partie de nos chercheurs devront être experts dans des approches bioinformatiques mais la réflexion et la génération d'hypothèses et de protocoles expérimentaux innovants auront je pense toute leur place. La génétique humaine a également des implications médicales et humaines qui la rendent particulièrement exposée aux dérives interprétatives et les applications doivent être soigneusement évaluées et discutées et pas seulement par les spécialistes. Nous nous devons de veiller à ne pas en exagérer les perspectives en gardant un esprit critique devant l'abondante littérature et c'est dans ce sens que j'aimerais orienter l'enseignement de cette discipline au Collège de France. Je vous remercie et je voudrais terminer en présentant cette dernière image du très grand et très petit pianiste de jazz Michel Petrucciadi qui atteint d'astéogénèse imparfaite est mort à l'âge de 36 ans et par cela rendre hommage à toutes les personnes atteintes de maladies génétiques qui nous aident dans nos recherches. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage MFP.